Salut tout le monde ! Dans cette vidéo on se retrouve avec mes amis Sullivan Hello ! Hello ! Ouais ! Et Paola LCT, Paola Locatelli On a tous des âges différents, Sullivan tu as ? 17 ans Paola ? Même si on dirait pas ? 13 ans C'est une 2004 et moi ? 20 ans Ouais, qu'est-ce que je fais avec eux ? Je ne sais pas Non mais on a 7 ans de différence quand même, on en parle J'ai 7 ans de différence avec ma soeur en plus Pour moi c'est comme si c'était genre ma petite cousine J'ai l'impression que je peux tout lui dire et elle est super mature Donc ce qu'on va faire c'est une battle de culture générale Donc on va voir en fait si l'âge définit la culture Générique maintenant Premier candidat, Sullivan Goued A 17 ans, il est accro à Fortnite Bref, comme tous les gens de son âge en gros En deuxième candidate, nous avons Paola Locatelli Longtemps charriée pour sa chevelure Elle en a fait sa force en devenant une fausse patte d'Instagram A jusqu'à 14 ans Bye bitch ! Troisième candidat, Antonin Le plus grand de la troupe avec ses 20 ans Il a passé son bac ES mention très bien Et finit par faire le guignol sur Youtube Bref, c'est la vie qu'il a décidé de mener Ils ont joué sur la tête de Paola Avec ma relation Et le dernier candidat, c'est vous Donc comptez votre corps dans chaque manche Et dites-moi en commentaire combien vous avez eu Et genre il y a un buzzer ? Vous m'envoyez un SMS comme l'année dernière ? Allô ? Pour les réponses, on va s'envoyer des textos Et on s'enverra les réponses pour ne pas communiquer Combien font ? Je répéterai pas la question Oh non ! 6 x 2 x 3 Moins 40 Attends, c'est fait C'est celui qui a la bonne réponse Moins 4 Qu'est-ce que la fréquence respiratoire ? 1. Le nombre d'inspiration par heure 2. Le nombre d'inspiration ou d'expiration par minute 3. Le nombre de pulsations du coeur par minute Faut ! C'était la réponse 2 La fréquence respiratoire, c'est le nombre d'inspiration ou d'expiration par minute La fréquence respiratoire Ah non, c'est le nombre de bâtiments par minute OUAIS Que veut dire 2 en allemand 1, 10, c'est un chiffre Bon, allez, je vous donne 3 options 3, 6 et 2 T'attends, t'as pas compris trop Regarde pas, mais tu regardes T'attends, tu regardes du coin de l'oeil Je vois pas bien en mode, je ne comprends pas Et non, la réponse était 2 Il n'y a pas de gagnant 6, 1, 2, 3, 5, 6 Ouais, c'est bon, moi 7 Que veut dire, I will be at home tomorrow Bravo, au 2 1 Comment accorde-t-on l'adjectif de la phrase J'y regarde plein d'admiration et d'enchantement L'horizon avec mes yeux bleu ciel Oh, wow, attends, recommence Tous les deux, vous avez raté la question Parce que c'est les yeux qui sont de la couleur bleu ciel Donc il n'y a pas ni de S ni de rien Non, mais il n'y a rien à bleu, quoi En fait, c'est ça Non, mais Renée, elle a mis un truc à bleu C'est décile, bleu, c'est décile, genre bleu Comment il y a un S à bleu, toi Non, mais il n'a pas mis de S à bleu C'est toi qui as fait deux erreurs On est toujours à 2 1, c'est assez triste Parce qu'on est déjà à la sixième question Si un pont est un ouvrage permettant de canalisation d'eau Et rien d'autre De franchir un obstacle Quelle est la fonction de ce pont ? Un pont canal Un éco-duc ou un aqueduc ? Canalisation canal, genre c'est... Non, c'est un aqueduc, mais sœurette Ce n'est pas un pont canal Mais c'est ma question de collège Je suis désolée C'est des questions de collège, hein, c'est les... Je fais grave le beau, après je vais grave rater Lesquels sont les chefs de l'ordre régulier ? Les abbés, les moines ou les éthèques ? En quelle année tu sais ça ? En quelle année tu vas à l'école, on te dit ça ? Mais en histoire... Mais c'est trompé J'ai trop nul Et Paola a raison, ce sont les abbés Elle a écrit A, B Enfin, vous êtes à égalité, hein Enfin, c'est mon execo, yes On fait les extrêmes, oui, Antonin Pour mon quiz, j'aimerais bien un truc pop culture Bah non, bah alors, bah... Je rigole Vous avez né la coupe du monde de football en 2014 Attends, c'est une idée de... Bah je sais, c'est l'Allemagne Ah, chute ! Vous avez tous les deux raison, c'était l'Allemagne Dans quelle ville italienne se situe l'action de la pièce de Shakespeare Di Roméo et Juliette Vérone, Rome, Venise ou Milan ? Tic Et c'est faux, vous avez mis... C'était Vérone Vous avez mis Venise et c'était Vérone Mais Venise, elle a dit des amours A qui doit-on la chanson I shot the sherry ? I shot the sherry Ah, je sais, je sais Comme Marley, ça a tous les deux raison Deux-deux Quel célèbre dictateur dirigea l'URSS du début des années 1920 à 1953 ? C'est hyper simple Si j'ai pas de con, je suis une élite à elle Par quels mots désigne-t-on une belle-mère cruelle ? Marâtre ? Chenapin ? Jogris ? Ou godiche ? Espèce de godiche ! Et Antonin a encore raison C'était Marâtre Quel était le dieu de la guerre dans la mythologie grecque ? Apollon ? Hermès ? Mais ça me saoule ! Ouadès ? Que genre c'est ? Et vous avez raison, effectivement, c'était Ares Ah, je suis trop content ! Dans quel pays peut-on retrouver la Catalogne, l'Andalousie et la Castille ? Le Portugal, l'Italie, la France ou l'Espagne ? Effectivement, c'était l'Espagne Quel cinéaste a réalisé ? Parle avec elle et Volver ? Volver ? Volver ? Pedro Almodóvar ? Pablo Tabler ? Woody Allen ? Oui Et effectivement, vous avez encore raison C'est Pedro Almodóvar Pedro Almodóvar ! Parmi les animaux suivants, lequel peut se déplacer le plus rapidement ? Le léopard ? Le chevreuil ? Le springboard ? Le guépard ? Effectivement, c'était le guépard, vous avez tous les deux raison Antonin a gagné cette manche Antonin, tu n'as plus de batterie sur ta caméra Je sais, je suis en train de le voir, donc vas-y Bring it on ! Qui a dit ? Le sort en est jeté Alia Jethal ? Jules César ? Napoléon ? Staline ou Hitler ? Et vous avez encore raison, c'était Jules César ! Ah mais, on a géré ! Et maintenant, la dernière manche Sullivan versus moi Je me demande qui va gagner Laquelle de ces inventions a été créée en premier ? Dynamite, électricité, vélo Vous avez trainé de posséder la dynamite ? C'est pas le vélo, c'est l'électricité ? Quelle est la capitale du Danemark ? Copenhague, Helsinki, Stockholm Quoi que j'ai envie de dire Helsinki, ça me fait péter un peu Allez, mais sois ! C'est celui qui a raison en dédiatant, c'était Copenhague Trouvez le synonyme de rechimier Réparer, râler, travailler Et bon là, c'est bon, tu dois vous avez raison Quel pays ne possède pas d'armes nucléaires ? L'Inde, l'Espagne, la France C'est l'Espagne, on me fait pas en suivi Quelle équipe a remporté la coupe du monde de football en Allemagne 2006 ? Espagne, Italie ou Brésil ? Ouais, c'était Italie Qui est le peintre de la nuit étoilée ? J'ai une image, j'ai une image, ça c'est bizarre J'ai n'importe où, t'es back going En art, je suis le meilleur, personne de moi Je suis con, je suis con Les trucs bleus là, ça me saoule La ville la plus peuplée du monde Buenos Aires, New York, Tokyo Tokyo, ouais Ouais De 5 à 3, pour qui pour qui pour moi Là faut que je sauve l'honneur, il reste combien de questions ? Une Non, moi j'ai perdu hein Ça c'est éteint du coup on le jouait dit On va enlever la fin de la vidéo ici De la mythologie égyptienne qui est le dieu du soleil Et les réponses Tu me dis dans l'oreille Ra, Osiris, Anubis Hein ? C'est Osiris ? Quoi ? C'est Ra Elle est dit Ra Pourquoi tu m'as pas laissé dire la réponse ? Tu fais péter un plomb sur lui C'est bon bah voilà on a tous les deux juste Mais non toi t'as dit Osiris Non mais je suis Ra T'as dit Osiris et Paola elle a dit non Non mais on l'a vu C'est pas parce que la qualité est moins bien qu'on va pas le voir à la caméra Elle a rigolé ? Tu as rigolé ? Annulé, canceled J'ai même pas pu lui donner ma réponse Mais tu vas dire il y a 5 à 3 donc vas-y C'est grave donc tu vas dire tu perds Bon bref, Sully a gagné Mais si on comptabilise tous les points j'en ai eu plus au total En conclusion j'ai l'impression que la différence de culture générale elle vient pas de l'âge en fait Ça vient pas du tout de l'âge Je pense que quelqu'un qui a 10 ans peut être beaucoup plus cultivé que quelqu'un qui a 20 ans J'espère que cette vidéo vous aura plu Si elle vous a plu mettez un pouce bleu Dites moi en commentaire si vous vous auriez répondu juste à ces questions Ou quel score vous auriez eu dans chaque manche Et sinon abonnez-vous aux chaînes de Sullivan et de Paola Abonnez-vous à ma chaîne si vous l'êtes pas encore Et je vous fais Oh il a deux fois moins d'abonnés que moi Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt Bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz